Alors, dans cette leçon, on va se concentrer un petit peu plus sur ce qui constitue les objets en 3D. Alors ce que je vais dire là, c'est valable sur Maya, mais il faut intégrer que c'est également valable sur différents logiciels. Par exemple, si vous utilisez 3ds Max, ou Blender, ou Cinema 4D, ou autre chose, ce que je vais dire là est aussi vrai pour ces logiciels. Donc de manière générale, qu'est-ce qu'une géométrie quand on crée de l'image synthèse ? Alors, quand vous voyez, pour ceux qui sont vraiment néophytes et qui viennent d'arriver, qui n'ont pas idée de ce que ça peut être une géométrie ou une modélisation, c'est systématiquement un réseau de points. Donc vous voyez ici, dans le Modding Toolkit, je suis en train de passer d'un mode vers l'autre, mais on a du coup des points que je peux sélectionner. Ces points sont reliés entre eux par des segments. D'accord ? Donc vous voyez, ici on voit un segment qu'on peut sélectionner. Donc un segment, naturellement, il est constitué de deux points du coup. Et quand ces segments forment comme ça, des liaisons, ça peut créer des faces. Donc des faces, là vous voyez, j'ai une face à quatre côtés. Donc on appelle en fait en 3D un Quad, parce qu'il a quatre côtés. Mais on peut avoir différents types de faces, on peut avoir des faces qui sont des triangles. Par exemple là, vous voyez, si je fais une liaison, ici j'ai deux faces différentes. Maintenant, ce qui était une face autrefois est devenu deux faces. Donc là, j'ai un triangle ici et un triangle là. Mais on peut aussi avoir des formes qui ont plus de polygones. Donc par exemple, enfin, pardon, des faces qui ont plus de segments. Et du coup, ce sont des polygones qu'on appelle des N-gones. Donc quand on parle de polygones en 3D, on parle vraiment de ces faces, de ces formes. Vous voyez, là j'ai une forme ici qui a 1, 2, 3, 4, 5 côtés. Et là j'en ai une qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 côtés ici. J'espère que j'ai bien compté, mais à peu près, voilà. Donc nous, de manière générale, quand on va faire de la 3D et qu'on va apprendre en fait à bien manipuler l'outil, on va essayer de toujours rester sur de la manipulation de Quad, donc de face à quatre côtés. Donc ça, c'est pas une face à quatre côtés, hop, voilà, ça c'est une face à quatre côtés. Parce que justement, c'est la plus simple et c'est celle qui nous permettra de faire le plus de choses et qui sera le plus facile à éditer. On va toujours rester en 3D dans cette idée que quand on manipule un objet, on manipule tout le temps en essayant de conserver une certaine logique pour que justement, s'il faut le modifier ou s'il faut continuer à travailler dessus ou le donner à quelqu'un pour qu'il travaille dessus, que l'objet soit facilement éditable. Et donc, dans cette logique-là, on va très 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 souvent utiliser une modélisation qui est constituée quasiment intégralement de Quad, donc de face à quatre côtés. Et les cas où on aura autre chose que des face à quatre côtés seront des cas plutôt rares. Donc voilà, ça c'est pour un peu le savoir général. Et de toute manière, ça c'est une chose que vous pouvez appliquer dans Blender, dans 3ds Max, dans beaucoup de logiciels différents. Donc je pense que c'est intéressant de faire un point là-dessus quand on est vraiment au néophyte. Donc je vais supprimer mon cube ici. Donc dans Maya, en fait, on peut appeler des objets. Par exemple, là vous voyez, dans la chef Polymodeling, je peux appeler un cube. Et je peux également passer par ce petit menu en haut qui s'appelle Create. Par exemple, je peux Create, Polygone Primitive, Sphère, Cube, Cylindre, Cône. Vous voyez, tout en fait en 3D, et ça encore une fois, quel que soit le logiciel. Quand on va modéliser, on va systématiquement partir de formes qui sont dites primitives. Donc on dit que c'est des primitifs parce qu'en fait, c'est des solides qu'on connaît bien en fait. La sphère, le cylindre, le torus. Je vais essayer d'en ouvrir quelques-uns ici. La polygone, le torus, ou le torus aussi, on peut l'appeler comme ça. Bon, je ne vais pas tous les faire. Le plane, le plan qui est donc assez utilisé aussi. Parce que comme ces formes, en fait, elles sont assez basiques, souvent elles constituent déjà plus ou moins une forme. Donc vous allez voir que quand on va commencer à modéliser, systématiquement, je vous dirai, ok, pour attaquer cet objet-là, on va partir d'une sphère, par exemple. Pour commencer cet objet-là, on va partir d'un cube, etc. Et c'est quelque chose qui s'applique dans beaucoup de logiciels en 3D, en fait, en modélisation 3D. On va donc, je vais rappeler un cube, donc je vais cliquer ici sur mon petit cube, qui arrive du coup au centre de l'univers. À chaque fois, vous voyez, l'univers, en fait, est constitué d'une grille. Donc on a ici, là, là où est apparu le cube, c'est le point de coordonnées 0, 0, 0. Donc c'est vraiment le centre de la scène. Quand vous êtes en 3D, vous avez toujours un centre. Et on va tout de suite adapter un vocabulaire qui est précis et qui est vraiment professionnel. Et du coup, en fait, ce centre, ou on va dire les coordonnées du monde en 3D, on appelle ça un world transform. Alors pour comprendre pourquoi on appelle ça un world transform, j'ai besoin de vous expliquer ce qu'est un transform. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très basique et de très important en 3D. Donc en fait, n'importe quel objet que vous voyez, dans la leçon précédente, on a vu que quand on était dans la channel box, quand on déplaçait un objet, il y avait des coordonnées qui s'indiquaient ici. Vous voyez, translate X, translate Z, etc. Donc si vous regardez votre écran, dans le petit repère en bas à gauche, vous avez les axes du monde qui sont répertoriés. Vous avez Z, X et Y. Bon, je l'ai dit un peu dans le mauvais ordre, mais bon, c'est X, Y, Z. Et donc vous voyez que chaque axe ici correspond à une couleur. Bon, ça c'est juste pour que ce soit un peu plus lisible, c'est pas vraiment forcément très important. Mais du coup, ces axes, en fait, ils existent et du coup, c'est vraiment, ils nous servent de repère. Et du coup, on va les utiliser à chaque fois qu'un objet existe dans la 3D, il est placé en fait dans ce repère, il a une coordonnée. Et donc, de manière générale, la coordonnée d'un objet, on va appeler ça son transforme. Alors le transforme, en fait, il contient des informations de trois types. La première information qui constitue le transforme, c'est l'information de translation, ou des fois, dans certains logiciels, on peut appeler ça aussi l'offset. En fait, c'est ici sa coordonnée vraiment de position, vraiment dans l'espace, c'est-à-dire que cet objet-là, il est en moins 10, 2.377, moins 8.33 par rapport au centre du monde. Donc si je fais évoluer cette valeur, vous voyez qu'il va, là je vais repasser en positif, vous voyez ou pas, là on a dit qu'il y avait l'axe X ici, donc l'axe X, il regarde dans cette direction, et vous voyez que mon objet, là, par rapport à l'axe X, il est en négatif, parce que dans cette zone-là, si je fais un dessin rapide, tout ce qui est cette zone-là, c'est le plus X, donc par exemple, là on va avoir plus 1, plus 2, plus 3, etc. Et tout ce qui est de l'autre côté, c'est des moins, donc moins 1, moins 2, etc. Donc c'est une approche un petit peu, on n'est pas obligé forcément de passer par une explication aussi claire, aussi précise, mais bon, je préfère faire les choses bien. Et du coup, là on voit que l'objet, vous voyez, il est en négatif sur X, parce qu'il est de l'autre côté de la ligne. Donc c'est ça qui explique que, vous voyez, Translate X, on a moins 2. Ce qui va se passer, c'est qu'on a cette information ici de X, Y, Z, donc de position en fait sur les trois axes, on va également avoir une information de rotation. Vous voyez là, par rapport au moment où je l'ai créé, donc si je crée un autre cube, ben là, ces deux cubes, on va dire qu'ils n'ont pas subi de transformation sur la rotation. Si je commence à faire tourner ce cube, par exemple comme ça, vous voyez que ce cube, en rotation, il a accumulé des coordonnées ici, enfin, on appelle ça en fait un vecteur, c'est un vecteur qui est composé de trois coordonnées, donc X, Y et Z. Et du coup, là, vous voyez, lui, en X, Rotate X, il est en 58, Rotate Y, 40, et Rotate Z, moins 45, comparé à celui-là, qui lui est resté à 0, 0, 0. Donc, par exemple, si je bouge que sur un seul axe, donc par exemple, là, je bouge que sur l'axe Z, vous voyez que j'accumule des coordonnées que sur l'axe Z. Donc, si je rentre à la main des informations, si par exemple, si je tape 90 ici, ben tac, mon cube, il va tourner. Bon, là, malheureusement, on ne va pas le voir tourner, puisque, eh bien, c'est un cube, donc si vous tournez un cube à 90 degrés, vous obtenez une symétrie, donc du coup, voilà. Mais vous voyez, là, j'ai mis à moins 45, et on peut voir que le cube est incliné. Donc là, c'est pareil. Et on va voir une troisième coordonnée qui est peut-être un peu moins instinctive que ce que peuvent être la position ici en translation et, du coup, le rotate. Et cette dernière coordonnée, ça va être le scale, donc qu'on appelle aussi l'échelle en français. Et donc là, regardez, si j'utilise une échelle, en fait, par exemple, si cette coordonnée, elle devient 10 par 10 par 10, eh bien, mon cube a fait maintenant, il est 10 fois plus gros au cube, du coup. Et du coup, c'est tout simplement une information d'échelle, puisque c'est la taille de l'objet dans le monde. Donc, cette échelle, elle n'est pas forcément homothétique, ça veut dire qu'elle n'est pas forcément sur les trois axes en même temps, mais on peut avoir, par exemple, une excroissance uniquement sur l'axe X, et vous voyez que là, du coup, je n'ai plus un cube. Pourtant, c'est le même objet, et je veux dire, fondamentalement, il a toujours autant de points, il a toujours autant de segments, etc., mais il a subi une transformation sur un axe, donc en l'occurrence, son échelle X, et du coup, il n'a plus la forme initiale qu'il avait avant. En tout cas, il n'a pas cette forme quand on l'observe. Donc ça, c'est vraiment, j'essayais d'être clair, n'hésitez pas à réagir, mais du coup, j'espère que vous pouvez comprendre maintenant ce qu'est un transforme, et du coup, ce qui constitue un objet. Sachant que, vraiment, je tiens à le préciser, mais dans les moteurs 3D, que ce soit les logiciels, donc Blender, Cinema 4D, etc., ou même les moteurs de jeu, si il y en a qui s'intéressent un petit peu aux jeux vidéo, par exemple, des moteurs comme Unity, comme Unreal Engine, par exemple, dans ces moteurs-là, les objets ont, eux aussi, des transforms, et n'importe quel objet, c'est-à-dire qu'un personnage a un transforme, enfin, un point a un transforme, une lumière, je veux dire, quand on crée des lumières en 3D, on les place quelque part, elles ont un transforme, les caméras qui observent les scènes, elles ont un transforme, donc vraiment, c'est quelque chose de presque universel, j'ai envie de dire, c'est vraiment quelque chose qui est très fréquent, donc c'est pour ça que c'est une notion sur laquelle je m'attarde un petit peu, pour être sûr que ce soit super clair. Donc voilà, je pense que je vais clôturer cette leçon là-dessus, et on va tout de suite continuer avec un petit peu de manipulation. Pour être sûr, c'est un peu de manipulation.